... Bonjour, je suis aujourd'hui en compagnie de Francis Joyon. Francis, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir à bord de votre maxi trimaran IDEC. Francis, quelles sont les sources d'énergie que vous utilisez à bord d'IDEC pour vos records en solitaire ? C'est essentiellement éoliennes et panneaux solaires. On est à bord d'un bateau qui a été conçu dès le début pour se passer complètement d'énergie fossile. Pour le premier record autour du monde, j'avais pu débarquer complètement le moteur. Je suis parti uniquement avec ces systèmes solaires, éoliens. Comment fonctionne un panneau solaire ? En fait, il reçoit de la lumière. Si le soleil est fort, ça va produire plus que si le soleil est voilé, mais ça produira toujours un petit peu. Et ça transforme cette lumière en électricité, en fait, qui va directement avec deux fils, un plus, un moins, vers le régulateur et le parc batterie, en fait. Combien avez-vous de panneaux solaires à bord d'IDEC ? Alors là, il y en a quatre installés, qui sont à l'extrémité des bras. Les bras, ce sont les meilleurs endroits pour placer les panneaux solaires ? Je dirais sur un trimaran, c'est là où on a les ombres portées les moins importantes. On est éloigné de l'axe des voiles, on est déjà à quatre mètres de l'axe du bateau. Il y a très peu d'ombres portées et ils sont pratiquement toujours exposés dans cet emplacement. Globalement, l'éolienne va couvrir à peu près trois quarts des besoins d'électricité du bateau et le panneau solaire, un quart. Alors je vois que vous avez utilisé du SICA. La pose est assez rustique, parce que de toute façon, on n'a pas le droit de faire le moindre trou dans la structure en carbone du bateau. J'ai fait juste un petit joint de masticole en dessous et bien dégraissé les panneaux. Et donc, je les ai positionnés, plaqués sur le pont. Et voilà, c'est aussi simple que ça, la pose d'un panneau. La poutre est quand même un petit peu arrondie. Est-ce que le panneau s'est bien mis à la forme de la poutre ? On appelle ça du panneau semi-flexible, en fait. Vous voyez, on a une petite flexion de 5%. Je crois que les panneaux peuvent tolérer beaucoup plus que ça, les panneaux dits semi-flexibles, en fait. Oui, c'est ça, il y a plusieurs sortes de panneaux. Il y a, je dirais, ce qu'on trouve le plus fréquent qui a une durée de vie, je dirais la meilleure, c'est les panneaux rigides, en fait. Le panneau rigide va avoir vraiment une durée de vie de plusieurs années, si ce n'est plusieurs dizaines d'années. Mais malheureusement, on ne peut pas les utiliser sur ce type de bateau parce qu'ils ont l'inconvénient de peser lourd. Et ils ont l'inconvénient d'avoir forcément un peu plus de fardage. Et par exemple, là, dans le cas de nos bras, ils ne pourraient pas s'adapter à la forme du bras. Et donc, on est venu à mettre des panneaux semi-flexibles. Et combien de temps vous pensez garder ces panneaux ? C'est des panneaux qui ont une durée de vie, je dirais, sur un bateau normal qui doit être peut-être au moins 5 ans, j'espère. Est-ce qu'en croisière, vous utilisez les panneaux solaires sur vos bateaux ? Oui, j'ai eu l'occasion d'utiliser les panneaux solaires. C'est l'idéal en croisière, ça ne fait pas de bruit. On n'a pas, à l'époque lointaine, où les bateaux chargeaient stupidement avec des moteurs et s'est tourné leur moteur en fait de l'électricité. C'était un enfer. Maintenant, je crois que les gens évoluent de plus en plus vers des énergies douces pour des raisons de ne pas consommer de carburant fossile. Et puis surtout pour la qualité de vie que ça apporte, le silence que ça apporte et le fait que ça se passe tout seul en fait.